Je suis au lancement de la nouvelle édition du magazine Luxe, qui a lieu dans la magnifique suite royale du monde Steven, un magazine qui s'adresse aux gens d'affaires et qui démontre tout ce qu'il y a de plus beau et de plus luxueux au Québec et à l'international. J'ai remarqué que ce soir, il y avait une grande communauté de gens d'affaires. En quoi le magazine Luxe s'adresse à ces gens-là? En fait, le magazine est à la base une publication qui s'adresse vraiment aux gens d'affaires pour les regrouper à travers un réseau. C'est ce qu'on essaie de créer aux événements. C'est un événement qui est seulement sur invitation en fait. Ils sont au rendez-vous, c'est nos membres, nos partenaires, nos clients à qui on essaie de donner la possibilité de rencontrer d'autres clients potentiels ou des collaborations qui pourraient être pertinentes pour eux. Aux événements, ça devient du réseautage. Exactement. Un événement, à la base, c'est toujours une meilleure façon, on va dire, de se vendre. Et donc, le magazine Luxe, étant donné qu'on a un créneau qui est assez privilégié, on permet justement à ces gens-là de se rencontrer dans une occasion assez simpliste et élégante, toujours. Alors, on essaie de maintenir le luxe, soit un projet immobilier, une résidence privée dans un hôtel. On essaie de faire découvrir des endroits. Qu'est-ce qui fait la spécialité de la nouvelle édition? Alors, la nouvelle parution, c'est sur le plaisir de vivre en fait. Et on parle beaucoup de l'hiver, des plaisirs qu'on peut avoir l'hiver, mais aussi beaucoup de voyages comme Los Cabos Miami et d'art. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'art aussi dans cette publication. Tout ce qui est en lien de près ou de loin avec le plaisir de vivre, de voyager, etc. Parlez-nous de l'hôtel Le Mont-Steven. L'hôtel en lui-même vise à recevoir des gens d'affaires, des clients d'agréments de luxe. C'est un marché qui n'est encore pas tellement exploité à Montréal. Et notre affiliation avec Leading Hotels of the World nous donne vraiment ce « edge ». On se positionne comme un hôtel lifestyle de luxe du nouveau sur Montréal. Vous avez combien de chambres ici? 69 chambres, 20 suites et une suite royale. Et pour quelles raisons la collaboration avec le magazine luxe? Le magazine luxe d'un magazine luxe. Alors, le de luxe s'associe avec le luxe. Donc, nous sommes fiers de porter la page de couverture pour cette édition. Qu'est-ce que le Tiden Group? Le Tiden Group est de 1972 entre moi et Jacques Sofa, mon partenaire. Cette compagnie aujourd'hui, nous avons une section pour l'éducation, le développement et une autre section pour l'hospitalité. Qu'est-ce que ça représente pour vous le magazine luxe? Ce que ça représente, c'est un moyen de contacter notre clientèle. Alors, nous, c'est notre première expérience dans cette publication-là. On espère de rejoindre surtout des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui vont faire l'expérience d'utiliser nos services de jet privé. Je crois que c'est une fenêtre magnifique sur Montréal, sur ce qui se fait de beau et ce qui fait d'original ici. Et en plus, ils savent nous pointer exactement les dernières tendances qu'on doit avoir parce qu'on a du beau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Sur quoi on doit porter notre attention? Alors, en fait, c'est un magazine qui rassemble finalement toutes les belles choses qu'on peut retrouver. Et en même temps, ça démontre aussi la qualité à la fois des appartements, des compagnies, la volonté de bien faire et de montrer l'excellence. Et le magazine luxe, c'est un peu ça pour moi. C'est l'excellence. C'est l'excellence.